Alors, mon point de vue sur la rénovation énergétique, c'est qu'effectivement, on est actuellement dans un contexte de marché où les immeubles sont très souvent des mauvaises classifications. On le sait notamment sur Marseille, avec toute la crise immobilière que l'on connaît. Et effectivement, dans ce cadre-là, moi, j'accompagne les opérateurs qui travaillent sur l'acquisition en tant qu'urbanistes, qui travaillent sur l'acquisition de biens immobiliers. Et je travaille sur la partie programmation et également avec toute la sphère rénovation de ces bâtiments. Déjà, ça se traduit sur une programmation qui est adaptée au territoire et aussi dans lesquelles on s'implante. Donc ça, c'est quand même hyper important pour les territoires sur lesquels on réalise des opérations. C'est le premier sujet. Et deuxième casquette sur laquelle je travaille, qui est plutôt une casquette R&D, mais qui finalement est devenue très pragmatique et très pratico-pratique. On travaille sur le principe des surélévations des espaces commerciaux. C'est un concept, le concept de l'hybridation urbaine qui a été monté avec un cabinet d'archi. Donc moi en tant qu'urbaniste et lui pour la partie architecture et technique, qui est le cabinet map architecture. Et on a monté un collectif qui est le CHUT, qui consiste en la surélévation des espaces commerciaux et justement la rénovation de ces sites dont on parle assez peu et qui sont des vrais passoires thermiques. Il y a le projet, dans le cadre d'un AMI qui a été lancé par l'État, on a gagné aux côtés de la métropole toute la partie ingénierie sur la zone de plan de campagne. Et on travaille également à leur côté sur des réflexions sur les autres sites qui ont été sélectionnés, en l'occurrence la zone de la Valentine et puis également il y a le site des Cayolles où là on est plutôt sur une opération à tiroir, démolition, reconstruction avec surélévation également de logements sur ces espaces.